Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, Abdelganiel Arras, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Maroc, vers un leadership logistique mondial grâce à Tangemed, Darla Atlantuc et l'innovation supply chain ». Le voici en podcast pour vous. Abdelganiel Arras entame son propos en mettant en lumière la vision intégrée du Maroc pour s'imposer comme un acteur clé dans la logistique mondiale ainsi. Le rôle stratégique du Maroc dans la logistique mondiale s'articule autour d'une vision intégrée où ces ports jouent un rôle central, notamment le port de Tangemed et le futur port de Darla Atlantique. Ces infrastructures, combinées avec des initiatives telles que le partenariat entre la MDL et Sprint Project, renforcent la position du Maroc en tant que hub incontournable reliant l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. L'expert invité explore ensuite le rôle de Tangemed, de la manière suivante. Rôle clé de Tangemed, passé et présent. Le port Tangemed, une des plus grandes plateformes portuaires d'Afrique et de la Méditerranée, a transformé la logistique marocaine et son attractivité économique. 1. Plaque tourmente mondiale, connectée à plus de 180 ports dans 70 pays, Tangemed a permis au Maroc de s'imposer comme un acteur clé des chaînes d'approvisionnement internationales. 2. Dynamisation des échanges commerciaux, avec des zones franches dédiées à l'industrie et au commerce, il a attiré des investisseurs internationaux et favorisé l'intégration des entreprises marocaines au marché mondiaux. 3. Impact économique direct, Tangemed a généré des milliers d'emplois, attiré des entreprises majeures dans l'automobile, l'aéronautique et l'électronique, et boosté les exportations marocaines. Ce modèle de succès positionne Tangemed comme un levier essentiel pour la stratégie portuaire 2030, offrant une base solide pour le développement d'autres projets portuaires tels que celui de Darla Atlantique. Il poursuit en explorant les perspectives offertes par le futur port de Darla Atlantique ainsi. Port de Darla Atlantique, une ouverture pour le Sahel. Le port de Darla Atlantique jouera un rôle complémentaire et stratégique, notamment pour les pays sahéliens sans accès à la mer, 1. Un débouché pour les pays enclavés, nations comme le Mali, le Niger, et le Burkina Faso bénéficieront d'un accès facilité aux marchés internationaux via le port de Darla, qui sera connecté à un réseau de routes et infrastructures modernes. 2. Stimuler les échanges intra-africains, en s'inscrivant dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, ce port pourra accélérer les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires africains, renforçant la coopération sud-sud. 3. Un appui à la sécurité alimentaire et énergétique, en facilitant l'exportation de produits agricoles marocains et l'importation de ressources énergétiques et industrielles nécessaires au pays du Sahel. L'expert invité explore la dimension technologique et innovante, soulignant l'impact positif du partenariat entre la MDL et Sprint Project sur la gestion logistique des ports marocains de cette manière. Synergie avec la logistique innovante du partenariat MDL Sprint Project, le futur port de Darla Atlantique et Tangemet bénéficieront directement des innovations logistiques issues du partenariat entre la MDL et Sprint Project. Technologie adaptée, les solutions numériques et les systèmes intelligents amélioreront la gestion des flux, réduisant les coûts logistiques pour les pays enclavés. Réseau intégré, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement permettra une meilleure connexion entre les ports marocains et les corridors logistiques vers le Sahel et l'Afrique subsaharienne. Facilitation des échanges, des plateformes digitales centralisées pourraient harmoniser les opérations douanières et simplifier les échanges transfrontaliers. Abdelganiel Arras souligne que l'interconnexion entre ces deux ports renforcera le rôle du Maroc comme carrefour logistique mondial, tout en soutenant la croissance économique régionale en disant L'impact combiné de Tangemet et Darla Atlantique, 1. Un rôle dual pour l'intégration continentale, alors que Tangemet continue d'assurer la connexion avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique, Darla Atlantique se concentrera sur l'Afrique et le Sahel, complétant ainsi le rôle du Maroc comme carrefour logistique. 2. Dynamisation économique régionale, ces deux ports soutiendront la création d'emplois, la croissance des start-up logistiques et l'essor des PME locales dans des secteurs clés tels que le commerce, l'agriculture et l'industrie. 3. Un modèle pour la coopération internationale, le Maroc deviendra un exemple d'intégration économique régionale, en associant infrastructures modernes et innovations technologiques. Pour conclure, l'auteur propose des recommandations stratégiques afin de consolider le rôle du Maroc en ces termes. Recommandations pour maximiser le potentiel 1. Création d'un corridor Tange et Darla Sahel, développer un corridor logistique reliant Tangemet et Darla Atlantique au pays sahéliens, en facilitant les échanges entre les deux pôles. 2. Renforcement des partenariats publics privés, impliquer des investisseurs internationaux et des acteurs locaux pour financer des projets innovants dans les deux ports. 3. Focus sur la formation et l'emploi, développer des programmes de formation spécialisés en logistique pour préparer la jeunesse marocaine aux opportunités qu'offriront ces projets. 4. En alignant les forces de Tangemet, le potentiel de Darla Atlantique, et l'innovation portée par la MDL et Sprint Project, le Maroc se positionnera durablement comme un moteur de la logistique et du commerce régional et international. 5. Chers auditeurs de la Vébradio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre fidélité est notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Merci.